regardez il est à 445 on a trouvé notre canapé au coin des affaires c'est parfait bon il est un petit peu abîmé là pareil derrière mais je pense qu'avec un petit coup d'éponge ça peut partir en plus il est entièrement déhoussable donc ça fait que on va tout le déhousser et on va pouvoir tout le laver vu que les gens sont installés dessus mais dans le fond il est nickel quoi hello les amis bienvenue dans notre nouveau chez nous bon ça risque de raisonner un peu parce que l'appartement est vide mais en tout cas comme vous pouvez le voir il est hyper lumineux je suis trop content d'avoir un appartement aussi lumineux que celui ci sachant que là en plus il est attendait il est il est presque 17h et on a encore énormément de lumière donc je suis trop 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 content et je vous cache pas qu'on a visité énormément enfin énormément j'exagère on a visité quand même pas mal d'appartements avant de prendre notre décision et je crois que celui ci c'est le bon quoi c'est celui qui en tout cas se rapproche le plus de nos critères et je sens que vous voulez une petite visite de l'appartement bon il est vide il est pas meulé donc ça va être une visite d'appartement vide donc c'est parti 3 2 1 et donc en fait voilà sur la droite dès qu'on rentre on a directement vu on est directement dans la cuisine c'est une cuisine américaine cuisine ouverte sur le salon et on reviendra après vers là bas parce que la vue elle est magnifique j'ai trop de vous la montrer cuisine partiellement tout équipé il ya le four il ya le comment s'appelle ça le frigidaire on a la vaisselle de ce bord là ici on a l'espace mais c'est à nous de rajouter vous savez le micro ondes il n'était pas fourni donc c'est pour ça que je dis partiellement tout équipé parce que généralement dans les appartements qu'on a visité jusqu'à maintenant depuis trois ans qu'on est à montréal c'était pratiquement à 99% du temps inclus et là ici malheureusement il n'y est pas mais c'est pas grave ça coûte pas bien cher un micro ondes on ira s'en acheter un voilà et regardez on a eu un petit cadeau bienvenue chez vous sympa il écrit quoi derrière tac voici un petit quelque chose qui vous aidera à non qui nous aidera à rester en contact sachez que nous ne serons jamais bien loin bientôt je vous demande ce que c'est c'est un chargeur sans fil c'est ça bon on reprend du coup la visite voici la salle de bain avec la toilette juste ici j'adore le sol je suis trop fan de la mosaïque comme ça au sol c'est trop trop beau j'aurais préféré je vous cache pas une baignoire d'hiver c'est vrai que d'avoir une petite baignoire et de faire un petit bain une fois par mois un petit bain lush franchement c'est jamais de refus bon malheureusement il n'y aura pas de baignoire ici mais je me dis que j'aurai le temps d'avoir une baignoire plus tard quand j'aurai ma maison en plus j'aime bien quand c'est des pommeaux comme ça c'est les douches vous savez puis un simple vasque avec le miroir donc pas double vasque bon ça c'est un détail on s'en fout aussi ça va très bien pour nous juste ici derrière nous il y a la laveuse et la sécheuse donc ça c'est trop cool aussi 99% du temps pareil je dirais même 100% du temps elles sont fournies avec les logements au canada donc ça c'est vraiment trop trop cool surtout quand tu déménages et tout chaque année au moins t'as pas besoin de te trimballer ça avec toi ah oui et je vous ai pas dit en plus l'appartement il vient tout juste d'être livré c'est une tour qui vient d'être construite à montréal donc est toute neuve donc dans l'appartement où on est il n'a jamais été habité avant donc en fait tous les produits électroménagers qui sont fournis avec l'appartement sont neufs donc personne n'a utilisé avant et ça franchement c'est vraiment trop 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 appréciable putain oui oui je me suis gratté et j'ai un bouton de retour dans la pièce à vie voilà où il y a la cuisine vous vous resituez un petit peu comme je vous ai montré et bien sur ma gauche ici on a un placard de rangement où on pourra mettre comme vous le voyez j'ai déjà aménagé le placard et ce placard là en fait c'est là où il y a tous les branchements électriques là où il y a l'internet tout ça là il doit venir le gars il est censé passer pour venir l'installer donc en fait c'est juste ici une petite étagère là où on peut poser deux trois trucs et en plus avec des étagères comme ça c'est cool c'est qu'on peut mettre des porte-manteaux enfin ça fait office aussi de porte-manteaux on met un cintre et nos manteaux donc c'est cool voilà et l'appartement il est quand même pas très très grand et en plus il n'a pas non plus énormément énormément de rangement donc on va sûrement devoir rajouter quelques meubles pour du rangement au niveau de la penderie vous allez voir dans la chambre c'est pas non plus énorme et avec lui même si on n'a pas grand chose bah honnêtement ça se remplit toujours vite une penderie donc on va essayer de s'abstenir de pas trop s'acheter trop de fringues en vivant dans cet appartement ici ça va être notre coin salon salle à manger on va mettre la table à manger ici avec les chaises mais pour vrai l'appartement on dirait qu'il est petit mais je vous rassure il y a assez de place pour pouvoir faire des moulinées comme britney spears chez elle donc c'est ici que je parlais du canapé qu'on va mettre le canapé dans ce sens là comme ça où il donnera sur ce mur là et dans la petite alcove ici il ya un renfoncement et donc je pensais mettre le meuble télé juste ici avec la télé posée dessus et on se retrouve dans la chambre nuptiale la chambre qui est fournie avec comme je vous disais du rangement donc voici la penderie on a déjà amené nos trois valises et vous voyez déjà en deux secondes avec trois valises ça s'applique quand même super vite et comme vous pouvez voir la chambre aussi elle est super lumineuse parce que elle a quand même deux grandes fenêtres avec une vue extraordinaire regardez je vous montrer la vue je vous y emmène ça y est ta 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 regardez cette vue de dingue qu'on a sur le vieux montréal on voit la grande roue juste ici on voit ça là bas je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois je redommande là juste ici c'est le cirque du soleil là il ya le truc des miroirs c'est un espèce une sorte de escape game trop cool là où il ya la tyrolienne juste à côté là c'est le marché bon secours enfin bref vous l'aurez compris on a une vue de dingue de ce côté aussi la vue est trop bête regardez qui c'est qui est là regardez ma table basse j'ai eu un coup de coeur dessus je l'ai trouvé chez structure je la trouve magnifique ça c'est ma hantise je te jure monter des meubles d'ikia c'est là où tu vois ce qu'on compitient on va grave déjà si tu lis à l'envers le plan grand bah si il le lit à l'envers ah oui moi je te passe les outils si je suis comme l'assistante dentaire quand tu vas chez une dentiste il lui demande les outils et genre moi il est hyper désagréable en vrai tu pourrais dentiste lui donc là j'ai replié la barre et finalement c'est tout moi qui comprend bien le plan lui comprend rien et c'est moi qui lui indique quoi faire mais au moins on prend le plan je pense que j'ai des origines suédoises oui bon voici le résultat final du lit monté on est plutôt bien sorti je pense qu'on l'a monté peut-être en 30 minutes et regardez il y avait ça dans le machin oh c'est dur comme du bois c'est du carton et c'est dur comme du bois et louis il me disait mais que il y avait des gens ils faisaient leur maison avec des cartons comme ça et là je pensais en fait contre le mur ici là où il y a la tête de lit j'aimerais bien peut-être faire une peinture un truc comme ça peut-être celui ci ça pourrait être cool ou même le plus foncé voilà voilà on a fait le lit et le canapé t'es satisfait merci d'interagir avec moi il vient clairement de m'humilier de me cracher à la figure de me faire un gros fuck devant des millions de personnes ok les gars ça fait trois jours ça y est qu'on vit dans l'appartement bref je vais faire un petit tour de la petite update de ce qu'on a fait donc ça quand même pas mal avancé il nous manque finalement que pour l'instant à monter nos chaises et à se procurer une table mais qu'on va acheter de seconde main en occasion comme la commode qu'on achète dans la chambre on a quand même acheté pas mal de trucs en seconde main donc c'est cool on a trouvé à peu près ce qui nous plaisait donc ça c'est vraiment bien et donc pour montrer ce qu'on a fait dans la salle de bain la salle de bain je pense qu'elle est finie de toute façon donc voilà la salle de bain en fait on a juste rajouté une barre de douche pour mettre nos serviettes ici un petit crochet pour s'essuyer les mains un tapis tout simplement et nos machins nos gel douche la voie dans la douche donc il n'y a pas grand chose qui a vraiment changé ici il manque juste le cadre et puis voilà et derrière moi c'est là où ça va être plus changé finalement c'est la pièce de vie donc on a décidé de mettre le canapé dans ce sens là comme ça on garde la jolie vue sur l'extérieur on a même acheté un meuble télé avec notre télé on a installé les étagères on s'est procuré une plante on a nos cadres ici j'ai acheté une toute petite machine à café filtre et dans la chambre ça a pas mal changé aussi donc voilà on a ajouté des rideaux parce qu'en fait les rideaux qui sont intégrés dans l'appartement comme ça coulissant c'est pas assez opaque la lumière passe à travers encore donc le matin on est réveillé par la lumière donc on a rajouté des rideaux sur des tringles qui sont à ressort donc on a pu installer entre les fenêtres donc voilà on a mis des rideaux on a acheté voilà une commode de seconde main qui est dans un parfait état là on a un tableau que je vais laisser ici je pense et là les deux cadres là on va peinturer ce mur en marron ou en sable ce que je vous disais et par dessus on va accrocher ces deux tableaux ici voilà on a mis les petites tables basses et donc voilà c'est plutôt pas mal au niveau des avancements dans l'appartement je suis quand même bien content en tout cas on s'y sent bien il est petit mais il est douillet donc c'est parfait pour nous et je me disais en plus qu'il fallait que je vous dise pourquoi on était à montréal qu'est ce qui nous avait décidé à revenir à montréal parce que je vous en ai même pas parlé et en fait pour faire tout simple quand on était en france on va dire que on avait quand même pas mal de projets avec Louis on avait envie de plein de choses mais on va dire c'était sûrement pas le moment parce que c'était comme si tout ce qu'on entreprenait à chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas ça nous bloquait que ce soit pour les recherches professionnelles que ce soit même pour les appartements pour plein de trucs comme ça pour tous nos projets il y avait à chaque fois un petit truc qui fait que ça bloquait ça voulait pas ça marchait pas et on s'est dit bah écoute des fois des énergies elles sont pas bonnes en ce moment elles étaient pas bonnes pour nous sauf que ça a duré quand même pas mal longtemps et en parallèle l'employeur actuel de louis donc son ancien aussi ancien employeur qu'il avait à montréal leur contacter en lui disant ouais louis vas-y reviens à montréal j'ai une proposition pour toi j'ai une promotion pour toi quelque chose que tu attendais à l'époque quand tu étais à montréal aujourd'hui je te le propose en plus de ton côté ça avance pas forcément un tout dans le sens que tu veux alors reviens tout ça tout ça et donc on s'est posé la question on a beaucoup réfléchi et finalement ben vous connaissez la suite on est de retour et nous voilà tout simplement voilà c'est ça et autre chose que je voulais ajouter c'est que là vous avez vu les beaux jours reviennent sur montréal et pour ceux seulement pour ceux qui sont sur montréal en ce moment est-ce que ça vous dit que d'ici les prochaines semaines les prochains jours on essaye de se capter et on se fait un truc une rencontre autour d'un verre dans un parc donc ça pourrait être cool si c'est que le faire de nouvelles rencontres que se faire de nouveaux amis qui viennent d'arriver à montréal ou ceux qui sont déjà à montréal mais qu'on envie aussi de s'ouvrir à d'autres personnes donc je me dis qu'on pourrait se faire ça mais je sais pas de quelle manière je pourrais mettre ça en place toi tu penses que ce serait quoi le mieux que moi je crée carrément de base une date choisie une date et je partage avec vous la date et ouais on va faire ça je pensera plus simple et ceux qui peuvent ben venez à cette date et sinon on prend toujours en refaire une on choisit d'autres plus tard et en refaire d'autres fois et donc en tout cas je verrouille une date et à cette date là on se retrouve tous au parc et je vous donnerai l'adresse le point exact où on peut se retrouver et chacun ramène sa petite chips sa petite bière et on boit un coup tranquillou quoi et voilà et je vais arrêter la vidéo ici je pense que je vous en ai montré pas mal peut-être que je ferai une update plus tard sur mon appartement avec un appartement autour quand tout sera installé tout mis en place donc on verra en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous laisse ici on vous fait gros bisous lui en train de manger ses chips on vous dit bye bye à et attendez pour ceux qui viennent d'arriver si vous êtes toujours pas abonné abonnez vous et vous pouvez aussi mettre un like c'est super important commenté partager donc je vous fais des bisous je vous dis bye bye et à très vite